Hier, Yoshua Bengio a reçu la médaille d'honneur à l'Assemblée nationale à Québec. Évidemment, pour tous ses travaux qui sont retenus de par le monde. Évidemment, il travaille à partir de Montréal. Il est indépendant en intelligence artificielle. Il a été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes par le magazine Times, il y a-t-il, il y a quelques jours à peine. Hier, à l'Assemblée nationale, c'était un hommage important. Il était avec nous ce matin. M. Bengio, bonjour. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Comment avez-vous réagi ces dernières journées à ces hommages-là qu'on vous rend alors que le travail se poursuit pour vous et n'est pas terminé? Toujours avec émotion, surtout ici à Québec. Toute la chaleur qu'on connaît à cette institution et aux gens qui m'ont donné ces hommages. Donc, c'est pour moi une reconnaissance des causes pour lesquelles je m'agite en ce moment. Et c'est important. M. Bengio, il y avait un sommet la semaine dernière sur l'intelligence artificielle. Je sais que vous avez beaucoup parlé du monde du travail. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale du travail. Pensez-vous qu'on n'est pas conscient de tout ce qui s'en vient comme bouleversement dans le monde du travail à cause de l'intelligence artificielle? Pas suffisamment. En fait, toutes les transformations qui s'en viennent, que ce soit dans le monde du travail, de l'éducation, de la sécurité nationale, en général, les gouvernements commencent à être conscients qu'il faut s'en occuper, mais le niveau de, disons, de priorité est relativement faible par rapport à l'ampleur de ce que ça pourrait apporter. Ça pourrait changer quoi, maintenant, dans le concret? Bien, les économistes ne sont pas d'accord entre eux. Donc, il va y avoir des grands changements dans le marché du travail. Au fur et à mesure que les progrès en intelligence artificielle vont continuer, on parle peut-être d'une grande partie des emplois qui vont être remplacés, automatisés. Mais on pensait habituellement aux gens au niveau physique, mais là, c'est vraiment au niveau cognitif, le travail de bureau. Et puis, ce qui est le risque important, c'est que la valeur du travail fait par les humains va diminuer par rapport au travail, par rapport au rendement qui vient du capital, donc des investissements, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à ces machines-là. Et ça, ça pourrait créer vraiment des remous sociaux importants. Il faut s'en occuper avant que ça arrive, si jamais ça arrive, évidemment. C'est ça à quoi vous vous attardez, évidemment, être bienveillant par rapport à ce qui s'en vient. Mais plus ça va, plus ça va vite. On le voit dans le monde du cinéma, dans le monde de la musique, il y a des dérapages. Même qu'on voit cette semaine qu'on annonce un concours de Miss Monde, mais genre Miss IA, intelligence artificielle, donc des filles belles créées par l'intelligence artificielle qui vont être confrontées dans un concours. C'est quoi les risques de dérapage qui nous guettent le plus? Bien, la même technologie dont vous parlez est déjà en train d'être utilisée pour faire de la pornographie juvénile, par exemple, et aussi pour créer des hyper-trucages qui vont influencer la politique. J'ai vu récemment des images de moi avec ma voix qui disaient des choses que je n'aurais jamais dites. Puis c'est sûr qu'on va en avoir de plus en plus de ça, et on n'est pas bien préparés. Il faut que les gens comprennent qu'on va être inondés de faussetés qui sont très convaincantes. Là, on pourrait se fier aux journalistes pour faire le travail, mais OpenAI s'est entendu avec cinq médias pour former son intelligence artificielle en journalisme. Je vois un avenir pas trop loin où on va pouvoir rentrer dans la voiture, acheter la voix de Gino Chouinard, puis on va avoir notre émission de radio animée par notre animateur préféré qui va nous dire des nouvelles qui vont avoir été créées par l'intelligence artificielle. Il me semble que ça s'en vient vite, là. Puis l'information, la vérité, va être de plus en plus difficile à discerner. Vous avez raison. Puis l'information et la vérité, surtout, c'est le nerf de la guerre pour la démocratie. Si on ne se fait plus confiance parce qu'on est inondé de choses et qu'ils sont peut-être là pour nous manipuler ou nous plaire, bien, comment est-ce qu'on peut avoir un débat collectif pour les grandes décisions qu'on doit prendre? L'enjeu, c'est qu'on laisse les choses aller selon les forces du marché, qui sont ce qu'elles sont, et on devrait réaliser qu'on a la possibilité d'agir sur notre futur, de faire des choix collectifs, plutôt que simplement laisser aller, disons, le cours... Le grand capital américain. Le grand capital américain des choses. Oui. Bien, vous, vous êtes indépendant. C'est plus facile, je pense, pour vous de commenter tout ça. Mais des grandes entreprises qui investissent des centaines de millions en espérant faire des milliards en profit, eux, veulent pousser sur la machine le plus loin possible. Qu'est-ce que vous retenez de positif dans ce qu'on vit présentement? Qu'est-ce qu'il y a de bon et de beau dans tout ça? Bien, c'est que les progrès en intelligence artificielle vont aussi nous permettre de faire avancer la science dans beaucoup de domaines. La médecine, c'est sûrement quelque chose qui va toucher plus de gens. C'est déjà en train de se faire, mais c'est vraiment le début. Mes collègues et moi, on travaille aussi sur les applications en environnement pour la lutte au changement climatique. Il y a des travaux qui se font pour aider au niveau éducation, pour faire avancer les choses dans l'agriculture, par exemple dans les pays en voie de développement. Donc, il y a un potentiel de faire avancer le bon côté si on décide aussi d'investir plus sur ces choses-là et peut-être moins sur, bon, on va remplacer les humains par des machines, ça va coûter moins cher, mais là, tu sais, où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est pas clair. OK. Puis il y a le Canada qui essaie de déjuférer, mais c'est long. En tout cas, on va continuer de suivre ça. Bon congrès à Vienne. Je m'engage à un truc avec vous. Je sais pas si vous aurez de la disponibilité, mais venez nous voir dans les prochaines semaines quand vous serez de passage à Montréal. On a encore plein de questions pour vous. Il part le 21 juin, mais c'est une conversation entre humains, ça fait du bien. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez la chance, vous reviendrez, l'équipe va entrer en contact avec vous, M. Benjo. Merci. Merci. Merci bien.